Musique Bon les filles, il est pas mal ce sapin, vous en pensez quoi ? Oui maman, je crois qu'il est trop beau. Je pense aussi. Bon, reste plus qu'à attendre Noël pour ouvrir les cadeaux. Maman, j'espère vraiment avoir ce que je t'ai dit. J'espère que le Père Noël sera compréhensible. Oui, je pense qu'il sera compréhensible. Tu auras ton cadeau, je te le garantis. Et toi Mia ? Maman, moi aussi. J'espère que je vais avoir mon cadeau. Je suis très impatiente. Cool, bah vous savez quoi ? Le temps que le Père Noël passe chez nous, il faudra déjà décider vos résolutions pour l'année 2024. Alors dites-moi, vous avez décidé quoi ? Maman, moi j'ai décidé de ne plus manger de sucreries et de travailler bien à l'école. C'est une bonne idée Mia. Et toi Rose ? Moi, euh, maman, bah, je vais essayer de copier Mia. Hein ? Me copier ? Mais pourquoi ? Bah, juste comme ça, j'aurai des bonnes notes. Voilà, c'est tout. Mais t'as pas besoin de me copier pour avoir des bonnes notes, Rose. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas besoin de copier, Rose. Il faudra juste travailler un petit peu et se concentrer. Et surtout pas faire de bêtises à l'école. Parce que toi, Rose, tu es connue pour les bavardages. Ta maîtresse m'a beaucoup parlé de ça. Non, t'inquiète. Je vais être sage comme une image, maman. Je te promets. Cette année, je serai comme Mia. Ou encore mieux qu'elle. Hein ? Ok. Bon, je vais mettre la machine à laver. Pendant ce temps-là, vous, vous faites la vaisselle et le ménage. Sage. Je conserve vous, les filles. Alors, Rose va être sage comme Mia ? Je ne pense pas trop, mais bon. Alors, ça y est, la machine à laver est vide. Tu ne peux pas être comme moi, Rose. Je sais, je ne peux pas être comme toi. Mais j'ai une idée. On est des jumelles, non ? Euh, oui, nous sommes des jumelles, Rose. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Dis-moi tout. Rien. Je vais juste... Euh, plutôt, on va faire croire à maman et à notre maîtresse que toi, tu es Rose. Et moi, je suis Mia. C'est tout. Euh, Rose, maman, c'est notre mère. Elle va remarquer qu'on triche. Je ne peux pas être Rose. J'aime pas le rose. Je sais. Je sais que tu n'aimes pas le rose, Mia. Mais on va faire croire à maman. Tu verras, ça va fonctionner. On se ressemble comme deux gouttes d'eau. Ouais, juste le teint, il est un petit peu clair, le mien. C'est pas grave. Tu vas mettre l'autobrosant de maman. Et tu verras. Allez, comme ça, tu vas avoir plein de bonbons. Parce que c'est ta résolution de ne plus manger des sucreries, pas la mienne. Hum, ok. Donc tu vas me donner tous les bonbons. Oui, promis. Je vais te donner tous les bonbons. Alors, c'est parti. Vas-y, viens. On va se changer. Ok, je te suis. Allez, c'est parti. Je vais sécher le linge. Les filles, la vaisselle n'est pas encore faite. Et ni le nettoyage. Oui, maman, on va le faire. Allez, hop, c'est parti. Je vais poser ça ici pour l'instant. Et allons faire sécher tout ça. Bon alors, c'est bon. J'ai toutes tes affaires. Et toi, tu as toutes mes affaires. Oui. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire croire à tout le monde que je suis Mia. On change de rôle. Hum, ouais. Du coup, je dors sur le lit du haut. Oui, voilà. Et moi, ici. Bon, c'est parti. On se change. C'est parti. Et voilà, c'est bon. Mais, les filles, la vaisselle n'est toujours pas faite. Qu'est-ce que vous faites ? On arrive, maman. Euh, Mia, t'en es sûre ? T'as pas un peu trop dosé sur l'autobronon ? Parce que là, t'es bien plus bronzée que je le suis d'habitude. Hum, euh, ouais. Désolée, bah, j'ai essayé de te ressembler rose. Toi, c'est pareil. Regarde le fond de teint. Il a l'air un petit peu clair. Je suis pas si claire que ça. Rose, bon, c'est pas grave. Le truc, c'est que maman ne se rend compte de rien du tout. Bon, du coup, moi, je dois faire le ménage, puisque je suis Mia. Et toi, Rose, bah, tu vas cuisiner ? Cuisiner ? Mais je sais même pas faire des gâteaux. Je sais rien faire. À part cuire des oeufs, je sais rien faire. Rose, maman, va s'en rendre compte. Tu verras. Mais non, Mia. Allez, viens. Maman. Ah, ok. Bon, bah, j'y vais. Euh, les filles, tout va bien ? Euh, oui, maman. Pourquoi ? Tu te doutes de quelque chose ? Non, je sais pas. Vous m'avez l'air un petit peu bizarre aujourd'hui. Bref, peut-être c'est parce que c'est bientôt les vacances et je suis un petit peu fatiguée. Hum, du coup, Rose, tu vas nous faire un gâteau pour les fêtes. Et toi, Mia, bah, tu fais la vaisselle et le ménage. Moi, je crois que j'ai besoin de me reposer. Ok, maman. Compte sur nous. Ouh, allez, Rose. Ah, euh, oui, c'est vrai, c'est moi qui rose. Je cuisine. Ok. Bon, elles m'ont l'air un petit peu bizarres, les filles. Peut-être qu'elles ont besoin de vacances. Bref, je vais faire une petite sieste. Je suis fatiguée et un petit peu malade. T'as vu ? Maman s'est rendue compte de rien du tout. Ouais, j'espère que ça va durer. Surtout à l'école. Ne me dis pas qu'on va faire pareil à l'école. Oui, on va faire ça tout le temps, tout le temps. Comme ça, je vais avoir des bonnes notes. C'est-à-dire, moi, Rose. Et moi, je vais avoir des mauvaises notes à cause de toi. Mais non, toi, tu es déjà Mia. Tu vas avoir des bonnes notes de toute façon. En gros, tu donnes des bonnes notes à Rose. Et à toi aussi. Bah non, je vais avoir des mauvaises notes parce que c'est toi. Tu es moi. Tu es Mia. Donc, t'as rien révisé et je vais avoir zéro. Oh, c'est pas grave. Un zéro, ça va pas changer grand-chose. Allez, vas-y. Cuisine. Bah, j'ai besoin de ton aide, Rose. Ah oui, c'est vrai. C'est moi la pro des gâteaux. Bon, maman n'est pas là. On peut changer les places. Cool. Vas-y, tu cuisines et je fais le ménage. Hum, c'est bizarre tout ça. Rose a que des bonnes notes. C'est pas normal. Elle peut pas avoir des bonnes notes en seulement deux jours. Il se passe quelque chose. Et depuis quand Rose aime la barbe à papa ? C'est Mia qui aime la barbe à papa. Et Mia est en train de manger du chocolat. Elle déteste ça. Hum, quelque chose ne va pas. Les filles, il faut que je discute avec votre mère. Ne me dis pas qu'elles ont changé de rôle. Hum, intéressant. Elles oublient que je suis MJ. Et je regarde tout. Et je veille sur tout le monde. Surtout que je vois tout. Mais, je sais pas comment tu peux manger de la barbe à papa. Rose, tu peux pas savoir. C'est la meilleure des choses. La barbe à papa, y'a pas plus bon que ça. Ouais, moi je préfère le chocolat. C'est pour ça. Je cuisine toujours des gâteaux. Et moi, j'aime les bonbons. Entre nous, la robe rose te va ravir. Elle est trop belle. En plus, la couleur rose, c'est la meilleure. Parce que je vois la vie tout en rose. Yimia, je peux porter du rose s'il te plaît. Ça me dérange pas ? Moi, je déteste le rose. Mais, tout le monde va savoir que tu es rose après. Ah ouais, c'est vrai. Attends, je reviens. Je vais porter vite fait un truc en rose. Ok, comme tu veux. Hum, trop bonne cette barbe à papa. Et voilà, regarde. Un bonnet en rose. Cool, ouais. Au moins, ça me fait du bien. Là, y'a du rose sur moi. Ah, je peux respirer. Et ce qui est cool, c'est que personne ne s'est rendu compte, dans la classe, que moi je suis rose. Et que toi, tu es, bah, mire. Oui, personne ne s'en est rendu compte. Surtout que moi, j'ai mis un peu trop d'autobronzant. Quoi ? Euh, merci beaucoup. Oui, merci. Cela ne se reproduira plus. Oui, je vous promets. Au revoir. Quoi ? Les jumelles. Comment elles ont osé faire ça ? Hum, je les attends. À la maison. Maman, c'est bon. Nous sommes rentrées. Oui, maman. Hum, ça sent bon. Oui, ça sent très bon. Les filles, vous n'avez pas quelque chose à me dire ? Toutes les deux, je vous écoute. Quoi ? Comment ça, on a quelque chose à dire ? Ah oui, tu vois ? Mia, elle commence à aimer le rose, maman. Voilà. Oui, j'adore le rose maintenant. Je vais porter la même robe que, bah, rose. Les filles, c'est bon. Arrêtez de mentir. Je connais votre plan. Rose, tu n'es pas rose. Et Mia, tu n'es pas Mia. Vous avez changé de rôle. La prof, Madison, m'a tout dit. Quoi ? Du coup, tu es au courant pour nous ? Oui, et pas que moi. Comment je n'ai pas pu voir que mon bronzer est déjà terminé ? Alors que je l'ai acheté il y a seulement deux jours. N'est-ce pas, Mia ? Euh, oui, maman. Je peux tout t'expliquer. C'est la faute de Rose. Hein ? Quoi ? C'est de ma faute ? Oui, c'est d'elle. Elle voulait qu'on fasse ça pour l'année 2024. Je savais que le plan allait échouer. Rose, c'est vrai. Mia ne fait pas de bêtises. Oui, c'était mon plan. Mais je ne savais pas qu'il n'allait pas fonctionner. Si la prof ne t'aurait pas dit, je crois que pour nous, je serais toujours ta Mia. Et Mia serait Rose, n'est-ce pas ? Non, les filles. J'aurais quand même su qui est Rose et qui est Mia. Parce que je suis votre mère. Et vous savez quoi ? Pour la peine, vous allez toutes les deux préparer le dîner du réveillon. Ah, quoi ? Mais je suis nulle en cuisine. Toutes préparées, toutes seules ? Oui, toutes seules. Toutes les deux. Bref, j'ai du travail à faire. Et je veux que ce soit bon et parfait. Comme ça, je vais bien me régaler. Oh non ! Et moi qui pensais regarder une série sur Netflix ? Moi aussi ! Sur Noël ! Oh non ! Bon ben, il faut décider quoi cuisiner pour le réveillon. Oui, j'ai aucune idée. Moi non plus. Tout ça, c'est à cause de toi. Encore une fois. Rose. Hé, arrête de m'accuser tout le temps Mia ! Faut que j'enlève tout ça. Ouais, ben moi, il faut que j'enlève tout ça. Je déteste le rose. C'était trop dur pour moi de porter du rose. Ben pour moi, c'est pareil. Le noir, c'est pas ma tenue. C'est ma chère ! Sous-titrage ST' 501